Le Ghana de John Poku a créé l'exploit en se qualifiant au second tour de la coupe du monde alors qu'il n'était pas du tout favori. Il se retrouve face à l'Angleterre, là où ils ont une chance de qualification seulement de 43%. Mais vous vous doutez bien que ces chances sont aussi élevées car John Poku est dans l'équipe du Ghana. Dès le début de la rencontre, il montre à quel point il est technique dangereux. Il inquiète d'ailleurs Bellingham et Alexander. Les Anglais sont très venus, Poku Prime et Bale est bien sur le terrain. Par le passé, l'équipe de l'Angleterre a connu des hauts et des bas, mais beaucoup de bas sur les dernières années. Ils affichent toujours un 11 de départ qualitatif étant donné qu'ils ont actuellement le meilleur championnat du monde. Mais malheureusement, lorsqu'ils sont tous réunis en équipe nationale, ça ne donne pas grand chose et beaucoup de déceptions en équipe nationale. A la mi-temps 0-0, l'entraîneur fait un plan de jeu anti-John Poku. Il explique comment il faudra le neutraliser pour les 45 prochaines minutes et essayer de marquer. Il explique que John Poku neutraliser, c'est un Ghana vraiment affaibli et que l'équipe d'Angleterre n'aura aucune difficulté à gagner ce match. Malheureusement pour eux, John Poku est beaucoup trop fort. Il aime les situations où il est pris au marquage. Il enchaîne les frappes, les dribbles et trouve la solution à la 60ème minute d'un petit ballon piqué tout mignon. Ça fait 1-0 pour l'équipe du Ghana à la surprise générale. Les bookmakers sont choqués, tout le monde est devant la télé. Les Anglais en Angleterre sont désabusés. S'ils ne connaissaient pas John Poku, ils vont donc apprendre à le connaître. Juste après ce premier but de John Poku, ce n'est pas fini. Il continue à provoquer l'adversaire et à se procurer beaucoup d'occasions. Malheureusement, il ne marque pas. Il tente d'y retourner, il se joue de la défense. Il est vraiment omniprésent partout sur le terrain et permet à son équipe de se qualifier au tour suivant à la surprise générale. Le Ghana passe en quart de finale et va donc affronter l'équipe de la Croatie. La Croatie a terminé 3ème du groupe de l'Italie. Donc ils sont un peu comme le Ghana, je veux dire c'est un peu la surprise. Les chances de qualification de l'équipe du Ghana sont alors de 61%. Ils sont favoris pour ce match. Mais attention quand même à cet excellent gardien qui s'appelle Ndanovic qui a observé John Poku avec son entraîneur des gardiens. Il sait très bien comment le neutraliser. Vardyol va aussi s'occuper de John Poku dans la défense. Et le capitaine sera donc Kovacic, meneur de jeu de cette équipe de Croatie. Excellent défensivement et offensivement depuis qu'il est passé par Manchester City. Ça va donc être lui le meneur de jeu en l'absence de Luka Modric et de Rakitic qui sont maintenant de la génération d'avant. On verra ce que la Croatie aura proposé. Malheureusement pour eux, très tôt dans la rencontre, John Poku délivre une très belle passe décisive pour son coéquipier. L'ouverture du score ne s'est pas du tout fait attendre. Ça fait 1-0. La rencontre commence super bien. Mais malheureusement, juste après, Porteille prend un carton jaune à cause d'un pénalty provoqué. Sans danger pour le gardien qui réussit à l'arrêter. Juste avant la mi-temps, John Poku se joue de Vardiole. Il passe, il rentre dans l'axe et frappe d'une magnifique frappe lobée qui paraît somptueux. Vu comme ça, la balle redescend malheureusement sur la barre transversale. Ça fait toujours 1-0. L'écrive de la Croatie se réveille et frappe malheureusement à côté juste avant la mi-temps. Le Ghana a favori à très bien gérer sa première mi-temps. Mais ils vont devoir se canaliser et ne pas faire n'importe quoi en deuxième mi-temps. Dès en termes de la deuxième mi-temps, John Poku se joue encore une fois de Vardiole avec sa technique, sa créativité pour inscrire son but à lui tout seul. Les chances de qualification montent directement de 86%. Mais 5 minutes après, l'équipe de la Croatie réduit la marque grâce à un pénalty. Ce qui ne suffira pas du coup à égaliser. Et l'équipe du Ghana passe donc en demi-finale à la surprise générale. L'Afrique alors commence à avoir un grand espoir parce que c'est la première fois de l'histoire qu'un pays d'Afrique noire réussit à atteindre les demi-finales. Les supporters commencent même déjà à parler de ballon d'or en s'exprimant sur John Poku qui pourrait peut-être le gagner, on ne sait pas. L'équipe de l'Espagne s'est imposée 3-0. Quant à eux, ils vont aller en finale. Et John Poku se prépare à affronter l'équipe du Portugal qui va être vraiment très difficile à battre étant donné qu'ils ne sont pas du tout favoris. Il y a quand même Rafael Lao, Jao Feliz, etc. Mais s'il y a bien un match où vraiment il faut se donner à fond, c'est celui-ci. Dès le début de la rencontre, le Portugal affiche son engagement à l'image de Rafael Lao qui fait une faute. Et les Portugais continuent à dominer ce match sans surprise bien entendu. Ils affichent vraiment une capacité technique supérieure à celle du Ghana. John Poku très rapide se joue de Ruben Diaz. Il accélère, il frappe. Mais malheureusement, la frappe est arrêtée par le gardien. C'est la mi-temps, un partout. C'est vraiment très équitable. Il y a des actions de part et d'autre. Mais malheureusement, aucune équipe ne prend l'avantage. À la 65e minute, John Poku délivre une passe pour son coéquipier. Il la redemande en retrait. Mais malheureusement, le ballon est arrêté. Puis à 15 minutes de la fin, John Poku qui se joue de la défense. Un joueur dans le vent, deux joueurs dans le vent. Il passe dans l'axe et nous lâche une frappe monumentale. C'est alors l'ouverture du score à 15 minutes de la fin. L'équipe du Ghana qui du coup est à un pas. De la finale. On rappelle d'ailleurs que l'objectif de la vidéo est d'atteindre les 2000 likes. Je sais que vous êtes capables les gars. Donc bombardez-moi cette barre de likes. Et c'est terminé. L'équipe du Ghana se qualifie en finale pour la toute première fois de leur histoire. Juste avant la finale, bien entendu, John Poku reçoit un maximum de messages d'encouragement. Que ce soit de sa petite copine, de sa mère, de ses proches, de ses meilleurs amis. Qui lui souhaite tous vraiment de tout donner et de gagner cette finale. Qui est du coup le match le plus important de sa vie. Je rappelle qu'à ce moment-là, John Poku a seulement 20 ans et demi. Et il peut très rapidement rentrer dans la légende après ce match. C'est parti. On ferme le téléphone. Le match commence. Bonne chance à John Poku. Le joueur qui va s'occuper de John Poku, c'est nul d'autre que le normand d'origine française. Le normand est un joueur très agile et très robuste. Il faudra se méfier de lui. John Poku voit donc que les épinots sont très nerveux. Et va donc se jouer de ça pour provoquer des fautes. Il se met à dribbler un joueur, puis deux joueurs. Il commence vraiment à les humilier et à leur montrer qu'ils sont vraiment ridicules face à lui. John Poku a ouvert le score dès la 15ème minute de jeu d'une magnifique frappe croisée. Ça fait 1-0 pour l'équipe du Ghana. Et tout le continent est vraiment derrière le Ghana à les soutenir. Quelques minutes après, les gars, 2-0 pour l'équipe de l'Espagne. Personne ne s'attendait à un match pareil. Le Ghana plus que jamais très proche de l'exploit. On rappelle qu'aucun pays d'Africain n'a gagné la Coupe du Monde. A la mi-temps, les consignes étaient très clairement claires du côté de l'Espagne. Il faut faire des tacles assassins sur John Poku. Car il est vraiment inarrêtable. Chose qui a été faite par Morata. Il a réussi à blesser John Poku. Il a eu une douleur vraiment au tendon d'Achille. Ce qui n'est vraiment pas far-play. Mais vous connaissez John Poku. Il va se lever et aller gagner cette finale. L'équipe du Ghana rentre alors dans l'histoire. C'est donc le premier pays africain à gagner la Coupe du Monde. C'est vraiment un exploit extraordinaire. John Poku sera-t-il un joueur légendaire ? Étant donné qu'il vient de faire vraiment, dès le début de sa carrière, un exploit incroyable. Va-t-il continuer sur la lancée ? C'est ce qu'on va voir tout au long de la carrière. Donc je vous invite à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo. Je rappelle, objectif 2000 likes sur cette vidéo pour avoir un épisode 7 de qualité. ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501